Le lierre noir et la rose églantine défendent les portes du jardin. Le soir d'un printemps qui s'obstine est tout d'azur et d'un carnada. Dehors s'éplorent les folles fontaines qui virent mi-mort d'amour l'enfant, venus par les routes incertaines vers ce seuil du rêve triomphant, n'ayant connu ni la magique épée que ne rouille pas le sang des fleurs, ni la parole de l'épopée par laquelle s'enfuit leur ampleur, il se genouilla, très là, dans la poudre de la route ouverte à tous les pas, où les chars font le bruit de la foudre et leur sona celui d'un glas. Quelle flûte se dire, dans les roses, la victoire du soir sur celui qui crut servir l'esprit et les choses du lendemain et de l'aujourd'hui. Au bas, l'enfant désireux des caroles, close longtemps et la porte d'or, que seules décèlent les paroles de ceux qui veulent le vrai trésor. Laisse-toi donc dormir hors de l'enceinte où chante le dernier signal. Sache croire que la tente est sainte et donne à tes seuls rêves leur vol. Et peut-être enfin les portes de flammes s'ouvriront-elles à ton appel, sous l'eau où les fleurs ayant une âme en feront sauter le triple sel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...